Bonjour, l'équipe de reportage VIP est ravie de vous faire découvrir une nouvelle interne. Alors, bonne écoute ! Bonjour Philippe Candelero, vous faites cette interview pour Radio VX1 Val-de-Seine, et plus particulièrement reportage VIP. Donc, la première question, ce sont 4 dates clés de votre vie, dont votre date de naissance et le lieu. Alors, 17-02-72 pour la date de naissance, année à Courbevoie. Alors, ça va être 17-05-73, ma femme, Olivia. 0-1-0-4-0-0 pour Luna, ma première fille. Et 0-4-0-6-0-2 pour ma deuxième fille, Maya. D'accord, alors, déjà, quand et comment vous est venue cette passion pour le patinage ? La passion, en fait, ce n'est pas vraiment moi qui l'ai découverte, c'est plutôt la passion qui m'a envoûté, qui m'a découvert, en fait, puisque moi, je n'étais pas spécialement attiré par ce sport. J'ai eu la chance d'essayer ce sport avec l'école dans le 92 où j'étais, à Colombes. Et, en fait, mon entraîneur m'a repéré et il a vu que j'avais un petit truc pour le patinage. Donc, il a demandé à ma maîtresse d'école de lui faire rencontrer mes parents et de me demander de me venir au club de Colombes. Et que, bon, je me suis inscrit au club, et puis une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois, quatre fois, cinq fois, puis après, c'était tous les jours, et puis après, en sport-études. Et puis ensuite, voilà, quoi. Voilà où je suis arrivé après. Et je crois que c'était à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, exact. Philippe Condéreux, vous faisiez aussi d'autres sports comme de la natation, n'est-ce pas ? En fait, avant de faire le patinage, exact, je faisais de la natation. Et puis, après, j'ai été obligé d'arrêter la natation pour continuer le patinage, parce que je ne pouvais pas faire les deux. Et puis la natation, c'est vrai que c'est un sport assez, c'est vachement contraignant, quoi. Toujours nager, 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 faire des longueurs, c'est peut-être pas le truc qui me passionnait le plus. Donc, j'ai préféré rester dans le patinage que dans la natation. Puis après, j'ai empamé un peu de trampoline pour aider le patinage. Et puis j'ai aussi fait les championnats d'Ile-de-France en trampoline, parce que j'aimais bien ça. Et puis bon, je suis toujours resté plus vers le patinage, quoi. Pendant vos premiers entraînements sur la glace, on vous a proposé d'entrer dans une équipe de hockey sur glace, plutôt que faire du patinage artistique. Racontez-nous. Oui, parce que j'avais plus un style de Jol Nubar que de patineur artistique, quoi. Et puis comme j'allais très vite sur la glace, c'est vrai que les hockeyurs, on aurait bien voulu m'avoir dans leur équipe. Donc, mais c'est vrai que c'est pas le truc non plus qui m'a vraiment attiré à 100%. Ce qui me plaisait, moi, dans le patinage, c'était les sauts, quoi. Tout ce qui était technique, ça m'attirait beaucoup. Donc, j'ai été attiré plus par ça. C'était plus difficile à accepter, puis à faire comprendre à mes potes de cité que je faisais du patinage, quoi. Donc, c'est plus ce côté-là qu'il fallait que je le cache pour pas vraiment trop crier sur tous les toits, parce que j'aimais pas le dire. Parce que j'avais une certaine frustration, je faisais du patinage artistique, et pas du football, ou pas du sport viril, quoi. Sinon, bon, à part ça, rien du tout, quoi. À 10 ans, on vous offre une place à l'INSEP. Pourquoi avez-vous répondu négativement à cette offre ? Parce que, bon, moi, j'étais bien, vous savez, j'habitais à 10 minutes, même pas à filer de la patinoire. J'étais chez mes parents, tranquilles. J'avais un prof qui m'avait donné confiance, qui me faisait confiance. Et puis, voilà, aller partir à l'INSEP 4 jours par semaine, faire les allers-retours tout le temps en bus de Colombes à l'INSEP, c'était même pas la peine. J'ai dû le faire une ou deux fois pour aller faire des visites médicales là-bas. J'ai dit, laisse tomber. Puis en plus, il fallait que je change d'entraîneur, il fallait que je change de patinoire. Donc, c'était le côté pas du tout pratique, et sans savoir vraiment où j'allais, quoi. Et je préférais rester vraiment à côté, choisir le côté plus pratique, parce que je ne savais pas où ce sport allait m'amener. Donc, voilà, plutôt ma réponse négative, pourquoi je l'ai donnée, quoi. Aussi, c'était peut-être pour ne pas quitter André Bunier, votre entraîneur, qui vous a remarqué. Oui, à la base, oui. C'est plus ça aussi qui a fait que je n'ai pas voulu aller voir un autre entraîneur, et notamment entraîneur à l'époque de l'INSEP, qui était Champigny, c'était Didier Guéaguet, quoi. Philippe Candelero, à 16 ans, avec de jeunes patineurs, vous avez participé à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 1988 à Calgary. Racontez-nous. En fait, on avait été sélectionné pour faire un balai, pour présenter les Jeux d'Albertville en 92, donc 4 ans plus tard, et on avait été sélectionné pour faire le balai dans la cérémonie de clôture de Calgary, pour présenter la Savoie. Et donc, on avait travaillé vraiment 3 mois assez dur pour faire ce truc-là, et l'expérience a été géniale, parce qu'on avait vécu les Jeux Olympiques en plein milieu, et puis ça donnait envie de guillette, quoi, et de les faire, surtout. Donc, c'est ça qui m'a donné vraiment la rage de vouloir le faire 4 ans plus tard. Bon, j'ai pas eu cette chance, parce que j'ai été écarté par ma fédée suite à un accident de moto, où je n'ai pas pu, soi-disant pour eux, me remettre en état, alors qu'en fait, j'ai été qualifié comme le meilleur français à l'époque. On a voulu surtout me donner une leçon, comme quoi, ça n'est pas que je fasse de la moto et compagnie. Donc, ils n'ont pas envoyé leur meilleure chance française aux Jeux Olympiques d'Alberville. C'est dommage, parce qu'on était chez nous, et j'aurais bien voulu faire 8e aux Jeux Olympiques d'Alberville. C'est la place que j'ai fait un mois après aux championnats du monde avec les mêmes concurrents, quoi. Alors que mes compatriotes français avaient fait 15 et 16 aux Jeux d'Alberville. Bon, ça, c'est encore une autre histoire, mais c'est vrai que l'expérience de Calgary m'a vraiment lancé vers les Jeux Olympiques et la foule, le monde, l'expérience à la canadienne ou à l'américaine qui me plaisait d'autant plus, quoi. Ensuite, Natacha Dabadi devient votre chorégraphe. En 1992, vous ne participez donc pas aux JO d'Alberville, mais deux ans plus tard, vous participez aux Jeux Olympiques de l'île Hammer et vous terminez 3e le jour de vos 22 ans. C'était un beau cadeau d'anniversaire, non ? Exact. Donc, c'est un beau cadeau, exact. La médaille, la première. En plus, personne ne l'attendait, celle-là. On ne s'attendait pas à ce que je fasse cette médaille. Et voilà, c'était la surprise pour tout le monde et pour moi aussi, parce qu'en fait, il y avait les pros qui étaient revenus à cette époque-là. Et on ne savait pas du tout quel résultat on allait pouvoir faire au jeu. On a dit, bon, allez, patine comme tu peux, faites le mieux que tu peux et Inch'Allah, quoi. Et du coup, c'est passé. Et voilà, j'ai apporté cette médaille de bronze qui m'a lancé pour le grand public, en fait, français et international, au niveau où je suis aujourd'hui, puisque j'ai pu confirmer aussi 4 ans plus tard pour les Jeux de Nagano, quoi. Philippe Candelero, vous avez été choisi comme porte-trapeau à la cérémonie de clôture. Comment avez-vous géré la retombée médiatique des Jeux Olympiques ? C'est clair que la première, deuxième année, ce n'était pas évident à faire parce qu'il fallait effectivement tout gérer, savoir dire non à certaines propositions qui étaient alléchantes et puis surtout par rapport à des gens qui pouvaient me proposer tout et n'importe quoi. Financièrement, il y avait des bonnes propositions. Donc, il fallait savoir faire le tri. Et surtout que j'avais décidé et choisi de continuer 4 ans de plus ma carrière amateur. Donc, il fallait... De toute façon, il y allait y avoir un contre-coup. Le contre-coup, je l'ai eu en 1995 avec des petites contre-perfs. J'ai su rebondir, j'ai su refaire des médailles au niveau européen, au niveau mondial. Et puis, après, j'ai eu une blessure qui m'a énormément gêné pendant quelques... Enfin, même un an, un an et demi. Et juste là, j'ai pu m'en ressortir qu'avant 98, en fait. Et sortir un nouveau programme pour les Jeux de 98, qui était le D'Artagnan et qui a cassé un carton là-bas. Pendant la saison 1994-1995, vous avez été blessé à la cheville. Est-ce que cette douleur a été la plus difficile de votre carrière de patineur ? Erreur, on ne peut pas appeler ça une erreur quand on se blesse. On ne le fait pas exprès, déjà. C'est un truc qui vous tombe dessus. Bon, peut-être que c'était finalement le mieux qui pouvait m'arriver pour être mieux en 98 et pas désespérer et m'accrocher comme il fallait. Oui, mais vous avez continué quand même à patiner un... Ce qui est super, c'est vouloir continuer à faire des performances en étant blessé. Et à travailler énormément en étant blessé. Et ça, ça a été mauvais mentalement pour moi. Ce qui fait qu'après, une fois que j'ai été opéré et que j'avais plus mal, j'avais toujours mal, en fait, dans ma tête. Philippe Candeloro, les Jeux Olympiques de Nagano arrivent en 1998. Vous interprétez le programme d'Artagnan. Vous arrivez troisième. Racontez-nous. Ben, Nagano, bon, il y a eu des parcours un peu difficiles. Donc, la blessure. Après les championnats de France, j'ai été obligé de déclarer mon premier forfait de ma carrière aux championnats de France qui avaient lieu juste avant les Jeux de Nagano. Alors là, c'est encore toute une histoire parce qu'on voulait essayer de m'arnaquer les championnats d'Europe avant les Jeux. Moi, j'avais besoin des championnats d'Europe pour pouvoir être performant aux Jeux Olympiques. Je n'avais jamais fait d'Artagnan en compétition. Je ne l'avais fait qu'en démonstration au Japon un mois avant. Et donc, là, on s'est battu pour que je puisse faire quand même les championnats d'Europe. Et puis, il m'en forfait. En fait, il ne voulait pas que je fasse les Europe et que j'aille directement aux Jeux. Donc, on a dit, écoutez, si je ne fais pas les Europe, je vais pour les Jeux. Moi, la médaille de bon, je l'avais déjà. Avec moi qui prenais un risque dans tout ça. On a dit, si je ne peux pas faire les Europe avant et me préparer, laisser tomber les Jeux. Puis, du coup, j'ai fait 5e aux Europe à Milan un mois avant les Jeux. Et puis, après, aux Jeux Olympiques, j'étais un peu plus performant. Et heureusement, j'avais insisté pour faire ces Europe. Et puis, du coup, une deuxième médaille. Alors là, ça a été la potéance pour la fin de ma carrière. Puisque je savais et j'avais décidé de toute façon que ça serait mes derniers Jeux Olympiques en tant que compétiteur amateur. N'était-ce pas une revanche par rapport à la Fédération Française de Sports de Glace ? Bon, vous savez, la Fédération Française, elle vous accompagne tant bien que mal. Elle essaye, en fait, elle a des fois besoin de vous parce que ça apporte des médailles, ça apporte du nom, du renom. Et ça permet de récupérer des sponsors et surtout des aides financières de la part du ministère. Maintenant, la revanche, je ne peux pas appeler ça une revanche. Moi, je l'ai fait surtout pour moi à la base. Et c'est surtout que, bon, ça a apporté beaucoup de plaisir aux gens qui ont regardé mes performances au moment où j'y étais. Et c'est ça qui compte le plus pour moi aujourd'hui. Mais vous savez, les revanches, si on dit que c'est des plats qui se mangent froids, et puis ce n'est pas ça qui m'a motivé dans ma vie, quoi. Philippe Candeloro, vous avez alterné les styles dans vos programmes. Le drame avec le parrain, le comique avec Lucky Luke, l'histoire avec Napoléon et D'Artagnan. Pourquoi avez-vous des choix aussi variés dans ces programmes ? C'est surtout que j'essaie de trouver un programme à thème où les gens vont capter vite ce que je vais vouloir expliquer en 4 minutes 30, quoi. Ce qui n'est pas évident parce que, bon, au patinage, on n'a pas le droit aux paroles. Donc, le plus dur, c'était d'expliquer aux gens et de leur faire comprendre ce que vous essayez d'exprimer sur la glace. Moi, en plus, je n'étais pas un patineur très, très artistique. Donc, c'était peut-être aussi une question de facilité pour moi de choisir un thème mondialement connu, facile à exprimer, facile à faire. Parce qu'en même temps, il fallait mettre de la technicité dans le programme. Et c'est ce que j'ai trouvé avec ces thèmes-là. Et en fait, c'est très bien passé parce qu'en même temps, je le faisais avec un petit peu d'humour. Et c'est ça, je pense que les gens les aimaient parce que c'était du sport, de la haute compétition, du haut niveau et en même temps, de la déconnade, quoi. Pour l'anecdote, peut-on vous surnommer le poulidor du patinage ? Oui, d'ailleurs, moi, je l'ai souvent évoqué aussi. Parce qu'en fait, je n'ai pas gagné de médaille d'or, ma vie. Sauf que j'ai été champion du monde professionnel et là, personne n'en a parlé médiatiquement. Quel dommage. Mais en tout cas, c'est vrai que je n'ai jamais rien gagné en tant qu'amateur et j'étais toujours deuxième. Donc, deuxième ou troisième. À la limite, moi, ce n'est pas le truc qui m'importait le plus. Ce qui m'importait le plus, c'était d'être reconnu médiatiquement et publiquement. Et que les gens aiment vraiment ce que j'ai pu faire comme performance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi, je ne suis pas champion olympique. Mais aujourd'hui, je continue plus de travailler que mes deux derniers champions olympiques qui ont été en 94 et 98 sur Manoff et, comment il s'appelle, Iliaculik. Aujourd'hui, moi, j'ai encore plus de travail aux Etats-Unis. Alors que ces deux derniers champions olympiques ne travaillent plus aujourd'hui. Philippe Candeloro, dites-nous pourquoi vous êtes devenu professionnel un petit peu tard dans votre carrière. Tard que ça, finalement. Vous savez, on peut aujourd'hui patiner longtemps en amateur. Puisqu'en plus, on gagne plus d'argent en amateur que chez les pros aujourd'hui. Donc, bon, après, c'est un choix d'âge, de qualité physique, capacité mentale aussi. Donc, on a à supporter les petits jeunes qui arrivent derrière et qui font 3 ou 4 quadruples. Et c'est ça, surtout, qui m'a fait décider de dire, bon, bah, maintenant, il y a des petits jeunes. Ils peuvent gagner parce qu'ils arrivent, ils ont faim, ils n'ont jamais rien gagné, ils n'ont jamais rien perdu. Donc, ils n'ont rien à perdre, justement. Donc, c'était plus facile pour eux de nous battre que nous de nous défendre avec ce qu'on avait en bagage technique. Que pensez-vous de Brian Joubert ? Alors, Brian, donc, il a une qualité technique, bon, bah, extrêmement douée. Puisqu'on le voit en compétition, il sait faire le quadruple. Il l'a déjà réalisé. Il sait bien faire les simples axelles. Maintenant, il ne faut pas qu'il n'existe les autres triple sauts. Parce que, sur le dernier championnat du monde, on voit qu'il travaille beaucoup ses débuts de programme. Mais il manque un petit peu la distance sur l'ensemble du programme par lui-même. Il travaille énormément le côté mental. Ça, c'est ce qu'il va lui falloir de plus, maintenant. Il faut qu'il évite de passer les capes où il va prendre un peu de poids, un peu de force musculaire. Il faut qu'il travaille tous les à côté du patinage, plus que le patinage même, maintenant. Il faut qu'il se considère comme un vrai professionnel du patinage. Sinon, il aura les petits blocages que tous les patineurs connaissent à un moment précis d'une carrière, quoi. Et sinon, c'est un patineur qui a énormément de qualité pour pouvoir faire, justement, quelques médailles mondiales et européennes, quoi. Philippe Candeloro, au championnat d'Europe à Milan, vous avez préparé un programme court. Votre note était la meilleure. 6-0, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Sur la présentation artistique, c'est le D'Artagnan qui a fait amener cette notation artistique. Et c'est ce qui m'a fait repérer avant de faire les Jeux Olympiques. C'est ce qui a mis la pression, en fait, à tous les mecs qui étaient théoriquement meilleurs que moi, techniquement, quoi. Et donc, finalement, avec ce 6-0, tout le monde a commencé à parler du programme et tatati, tatata. Et puis, bon, moi, dans ma carrière, bon, 6-0, je ne vivais pas pour ça non plus. Mais c'est vrai que la performance de D'Artagnan était tellement intéressante pour les gens, apparemment, que, voilà, c'est plus ça que j'ai retenu, quoi. Alors, au 6-0, il faut dire que mes performances des Jeux Olympiques ne se rappellent pas forcément de la place que j'ai faite. Mais il se rappelle plutôt de D'Artagnan et du parrain. Alors, au 6-0, il faut dire que c'est la meilleure note en patinage. Oui, mais bon, aujourd'hui, ça ne peut rien dire pour nous. Parce que les juges, ils mettent un 6-0 comme ils ont envie. Philippe Candelero, quelle est votre actualité ? Mon actualité, aujourd'hui, je suis professionnel depuis 5 ans et je travaille beaucoup aux Etats-Unis, plus qu'ailleurs. Et je crois que vous faites des candidats, des retours ? Oui, j'ai essayé de produire des spectacles de qualité, oui. J'ai essayé de produire des spectacles de qualité en France, mais c'est très difficile à amortir puisqu'on n'a pas les capacités de salle nécessaires pour rentabiliser les spectacles. Mais bon, sinon, c'était des très beaux spectacles, les gens ont adoré. Donc, le principal, encore une fois, c'est laisser l'image de Philippe Candelero à travers le patinage, quoi. C'est pas matériel, mais en même temps, moi, je sais que les gens ont adoré le spectacle, ils sont venus voir et c'était le principal. Alors aussi, comment se prépare une chorégraphie ? Ça doit être très bien ? Non, ça dépend. Il y en a qui font des cartons que je n'ai pas beaucoup travaillés, d'autres que j'ai énormément travaillés qui ne font pas de cartons. Le thème, bon, il faut le choisir, il faut le décider, il faut créer un petit storyboard. Après, il faut monter la musique, il faut faire... comment on dit... mince, j'ai un problème de langage. On dit, il faut faire composer la musique, après, il faut faire composer le costume, après, le petit storyboard avec l'histoire, et puis, après, faire la chorégraphie, répéter au moins deux ou trois mois dessus, et puis, voilà, vous avez un programme. Et c'est un investissement pour vraiment un bon programme comme le D'Artagnan, il faut environ compter 10 000 euros d'investissement, quoi. Ce qui est pas... ce qui est assez énorme. Et bon, à mon niveau, c'est vrai que j'ai eu les moyens de pouvoir le faire. Philippe Candeloro, pour terminer, vous êtes au Musée Grévin, qu'en pensez-vous ? Le Musée Grévin, c'est bien d'y être, hein, je vous le savais, les gens, ils passent là, ils vous voient, ils sont contents. Je crois que c'est mieux d'y être que de pas y être, hein, donc, quelque part, moi, je suis assez fier d'être au Musée Grévin, et puis, voilà, hein. Ça a été une bonne expérience, en plus, toute l'équipe du musée est vachement sympa, quand on peut réaliser la tête, c'était assez heureux, assez marrant, assez long aussi, parce qu'il faut poser pendant longtemps, mais, ceci dit, moi, j'ai adoré, j'ai adoré l'expérience, et puis, aujourd'hui, je suis assez fier d'être au Musée Grévin, parce que, c'est quand même, c'est quand même une image de marque intéressante. Merci Philippe Candeloro pour cette interview pour Reportage VIP et Radio Vix-Saint-Dade de Seine. On vous remercie. Non, rien, ben, bonne soirée à vous tous. Ben, merci. Pas de problème. Au revoir. Au revoir. Et c'est quoi, l'émission, vous m'appelez ? Reportage VIP. Reportage VIP. Oui, je vais dire ça, pour Reportage VIP. Oui, oui. Sur Radio, quoi ? Vix-Saint-Dade de Seine. T'as de peur à répéter ? C'est sur Radio Vix-Saint-Dade de Seine. Ben, c'était un peu compliqué à dire, ça, j'ai l'impression. Bon, je vais dire simplement, salut, c'est Philippe Candeloro, bienvenue pour un reportage VIP. D'accord. Bienvenue sur Reportage VIP. Salut, c'est Philippe Candeloro, bienvenue pour un reportage VIP. sur Reportage VIP. L'équipe de Reportage VIP est ravie de vous avoir fait découvrir cette interview. Pour plus de reportage, allez sur www.viip.fr.sp. Et à bientôt pour une prochaine interview. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501